... Idée originale de la municipalité de Clisson pour animer les fêtes de fin d'année. L'installation d'une patinoire éphémère place Jacques Demis pour petits et grands. C'est une première à Clisson et dans le vignoble. L'idée de cette patinoire a germé dans l'équipe et on a réussi à le mener pour les fêtes. Et ça va faire de l'animation dans la commune. Donc en permanence et jusqu'à quand ? Donc ça a ouvert mercredi dernier, donc 10 décembre et ça se fermera le soir du 28 décembre. Et les horaires ? Les horaires, donc en journée 10 heures, en semaine pardon, en semaine hors vacances scolaires c'est 16h-19h. Et pendant les vacances scolaires, 11h-13h, 10h-12h pardon, 10h-12h et 16h-19h avec des nocturnes le samedi. Et c'est ouvert y compris le 25 décembre. Alors pourquoi cette idée effectivement de patinoire à Clisson ? Eh bien dans notre projet de campagne, on avait un slogan qui s'intitulait « Bouge ta ville ». Et dans cet état d'esprit-là, ce projet s'intègre dans « Bouge ta ville » et on souhaite que tant les jeunes que les moins jeunes puissent bouger avec cette patinoire. Et après il y a déjà un petit peu de monde qui est arrivé depuis mercredi. Oui, donc la première journée était une journée où les enfants pouvaient venir parce que c'était un mercredi après-midi. Il y a eu 120 entrées dans l'après-midi. Et j'espère que demain pour le week-end par exemple, donc les animations commerciales des deux week-ends qui arrivent, les 12 et 13 et les 19 et 20 décembre, les enfants avec leurs parents viennent en nombre pour se faire plaisir. Alors je crois quand même que ce n'est pas une vraie patinoire en glace ? Non, alors dans tout ce que l'on veut faire, on souhaite aussi avoir une fibre écologique. Et dans ce projet, l'écologie se ressort dans le sens où la patinoire synthétique ne dépense pas à un bilan carbone bien plus efficace que si on avait une patinoire en glace où il fallait maintenir et produire la glace. Et ce système-là n'est pas très écologique, donc on a préféré la patinoire synthétique. Alors vous l'avez essayé, on l'a vu, ça glisse bien ? Oui, alors je ne vais pas à la patinoire tous les jours. Ça ressemble à de la patinoire en glace. Certains diront que ça glisse un peu moins. Pour ce qui me concerne, ça me suffit et je pense que pour les enfants, ça sera très bien. Les enfants et aussi les adultes ? Bien sûr, avec les parents et les grands-parents. Alors je crois aussi que vous avez quand même beaucoup de partenaires pour faire venir ce projet. Oui, donc cette patinoire a été financée à 50% par 4 partenaires. L'Union départementale des premiers secours, qui est un organisme de formation, par les établissements Blanc-l'Oeil, bien connus à Clisson, le centre commercial Leclerc et le Hellfest. Cette patinoire a une surface de 160 m² et la capacité d'accueil est limitée à 40 personnes à l'instant T. Le budget alloué à cette patinoire est de l'ordre de 20 000 euros, financé à 50% par les partenaires. Quant à l'allocation des patins, il vous sera demandé une participation de 2 euros.